On est parti sur Battle A6 et je sais que vous voulez gagner facilement, on va partir sur une stratégie qui ne se base pas exclusivement sur du dégâts de zone, etc. Et on va plutôt d'ailleurs prendre le problème un petit peu à l'envers. Donc du coup, deck assez simple, on peut le faire comme ça. Moi je vous propose quand même une petite amélioration du deck, au lieu du crab, on va prendre plutôt des wasps qui vont être plus faciles à sortir et qui vont pas mal nous aider. Donc là, la composition de l'armée sur laquelle on va partir, on va prendre wasp, destroyer, ça c'est anti-lourd, heavy balista, on va pas la sortir, donc bon, on l'a, voilà. King crab, c'est toujours utile quand on joue au sol, missile bot, très très bonne anti-air, et ensuite, c'est là que ça va être intéressant, on va prendre butterfly, bulk work et airship. Donc butterfly, le papillon, un excellent anti-sol, airship qui est ok anti-air et anti-sol, donc si ça paraît rien, on va jouer sur ça. Able quark, bulwark, pardon, c'est si la partie dure un petit peu, voilà, pas bien plus compliqué que ça. L'idée, c'est d'espérer, et c'est pas un espoir parce que beaucoup de joueurs jouent avec ça, que ça parte au sol et nous on va partir aérien. Il faut savoir qu'il y a aussi une strat qui marche très très bien contre l'aérien grâce au missile bot. Le butterfly est extrêmement sous-estimé, gros dégâts dans l'économie et également gros dégâts, et bien, et bien, et bien, et bien sur la medverse. Let's go ! Ok, nous y voilà, game classique qui part, on joue contre quelqu'un qui est à peu près la même chose que moi, qui fait une face expand. On fait aussi face expand, pas de soucis sur ça. Donc là, on peut check, on peut voir que ses seules entières, il va jouer sol, il va jouer sol, c'est sûr et certain, regardez. Mais il a un entière qui est celui-là, le missile bot, et le missile bot est plutôt pas mal au sol en vrai. Il est plutôt pas mal. Donc là, avec les wasps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire mal, évidemment. Je vais essayer de... Ah, ah, il saute dans mon économie. D'accord. Bon bah, si il veut faire ça, on va jouer plutôt défensif du coup. Hop, je vais en envoyer un peu là-bas. Voilà. Donc là, on l'attend, tranquille, on le laisse faire. Là, il va techer. Normalement, lui, il va aller tech sol, voilà. Et bah, nous, on va faire tech aérien, Starforge. Donc là, on va prod pour défendre. Ça, c'est pas très compliqué, hein, ouais. Il a voulu me faire mal, là. Moi, je lui fais mal là-haut, c'est pas grave. Hop, on va là. Donc là, on est vraiment sur la même chose, hein. Ça marche très bien avec les crabes aussi, vous inquiétez pas. Là, je lui fais mal, hein. Le trade est très très bon, là. Donc nous, au sol, on va faire que des wasps. Et on va faire également des butterflies. Ça va s'arrêter à ça. Vraiment, on va se contenter de ça. Donc, là, on va faire une petite attaque, Starforge 2. Starforge le Force of Warprod. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai pas envie qu'il fasse de l'entière. C'est tout. Je ne veux pas qu'il fasse entière. Oula, il y a beaucoup de wasps. Donc là, on ne prend pas la fight. On la tire vers nous, pas de problème. Hop, on la tire. Vas-y, viens là. Ok. Et il quitte. Il quitte. Mais c'était... Bon, il n'y a même pas eu de baston. Il faut savoir qu'en fait, là, lui, il n'a rien pour me gérer. S'il a blindé les wasps, il va pas rien pouvoir faire. Mais on ne va pas se contacter d'une game. Cette game-là n'est pas hyper empruntative. On va en faire une autre. Et on passe gold. Ok. Game numéro 2. Parce qu'il ne faut jamais se baser que sur ça. Est-ce que ce n'est pas le même joueur, d'ailleurs, là ? On va voir. On va s'en servir d'être le même joueur. On a dit bien que c'est le même joueur. Donc là, il ne veut pas expandre. Nous, on ne va pas expandre non plus, pour l'instant. Là, je vais flammer, non. Alors, pourquoi j'attends pour expandre ? Parce qu'en fait, il pourrait expandre. Ah, il me rush ? Il me rush, il me rush, d'accord. Ok, intéressant. D'accord. Ok, ça rush. Ah, merde. Ok, ça rush. Alors, pour le rush, on va juste se mettre là. On va juste se mettre là. Et on prod. On a juste à prod. Le rush est pur. Le rush n'est vraiment pas ouf. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'avantage de la défense, vu que je n'ai pas de distance à faire. Et à partir du moment où mon expand est fini, je vais avoir beaucoup trop pour lui. Ok. C'était un mauvais exemple, là ? Mais c'est pour vous montrer que ça peut tout tenir. Là, voilà. À partir du moment où mon expand se termine, j'ai plus d'économie. Donc, c'est intéressant comme choix. Ok. Ok, mec. Bah, c'est une deuxième victoire. Toujours avec le même build. Et j'aimerais bien vous montrer quelque chose de plus intéressant que ça. Mais il faudrait que le mec me propose quelque chose de plus intéressant à jouer. Les amis, game numéro 3, pas le même adversaire. Du tout. On va avoir un peu sur quoi ça part. Ah, alors. Le choix est pareil. Il ne veut pas expand tout de suite. Donc, comme tout à l'heure, on va attendre un peu pour expand. Il n'a pas beaucoup d'anti-air. En fait, le fait d'attendre pour expand, ça a l'avantage que je peux enchaîner peut-être potentiellement très vite mon expand. Et mes upgrades. Ok. Donc, on est vraiment sur du truc similaire. Il a choisi d'expand avant. Donc là, c'est un joueur qui va être très très réactif. Ça n'a pas forcément problème. Il joue Wasp aussi, comme moi. Ok, il a beaucoup quand même. C'est pas très grave. C'est un bon joueur apparemment. Il fait des bons moves, il split et tout. Donc ça, c'est bien. On va voir si on... Est-ce que ça tech ? Ça tech pas, ça tech pas. Just pas tech. Allez, je vais tech. Je lance la Star Forge. Il passe aussi... Ah, il fait la même tech que moi. Il fait la même tech que moi. C'est intéressant. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est qu'en fait, il joue exactement pareil que moi. Donc, dans cette situation-là, le plus fort, c'est de partir sur du airship qui overrolle contre tout. Par contre... Ah, merde. Bien joué, bien joué, bien vu. Ok, très bien. Bon, ouais, la fight est totalement pour moi. Totalement pour moi, la fight. Donc là, c'est con pour lui. Donc là, on va plutôt partir sur du airship. Parce que, overroll... Alors, on va pas faire que du airship, on va aussi faire un peu de Missile Bot. Le Missile Bot est un excellent contre entière. Ok, on se barre. Pas de soucis. Et en réalité, je vais peut-être plus s'il te faut faire du Butterfly. En réalité, je vais peut-être plus s'il te faut faire du Butterfly, d'ailleurs. Butterfly et Missile Bot. Butterfly et Missile Bot, ouais, en vrai. Même. Oh, ouais, ouais, peut-être plus comme ça, d'ailleurs. Missile Bot et Butterfly. Et bien sûr, Wasp au sol. Ah, il faut bien grouper l'armée. Il faut bien qu'elle soit... qu'elle soit... qu'elle soit ma stock. Hop, je vais envoyer un Butterfly là-haut. Histoire 2. Et on va attaquer là. Très, très bonne fight pour moi. Donc là, avec les Missile Bot, on vise les Butterfly. Voilà. Voilà, voilà. Ok, là, il va me faire chier. Mais en même temps, moi aussi. Merde. Alors, le choix de la base, là. Le choix de la base. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Il a choisi d'expandre. La fight était pas terrible pour moi. Mais en même temps, là... Là, il faut bien choper ça, là. Voilà. Et bah écoute, on y va, hein. Et c'est une victoire. En fait, cette strat est vachement efficace parce que même si le mec fait le choix de jouer King Crab, les Butterfly écrasent les King Crab. Les Butterfly écrasent le Big et écrasent le Splash Damage. En fait, vous avez juste besoin d'équilibrer les choses en vous disant qu'est-ce qui va être le contre anti-air. Si le contre anti-air, c'est de l'anti-air, c'est de l'air, quoi. Il vous faut plutôt de l'air cheap. Si c'est plutôt du sol, vous allez juste spammer soit vos crabes si vous avez pris le crabe, soit vos wasps si vous avez pris le wasp. Et globalement, ça va toujours bien se passer. En vrai, c'est une strat qui est hyper surprenante dans le sens où il y a assez peu de gens qui jouent aérien. Et voilà, en fait, il faut se dire qu'il vous faut du Butterfly pour raser le sol et juste assez d'anti-air pour raser l'aérien. Et voilà. C'est une strat qui marche particulièrement bien. N'hésitez pas à la tester. Je vous envoie des bisous.